France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. C'est mercredi, ça tombe bien, vous avez peut-être besoin des conseils d'un notaire chaque mercredi sur France Bleu Gironde. C'est votre rendez-vous avec la chambre des notaires de la Gironde, représentée ce matin par maître Victor Marin. Bonjour maître. Bonjour Nicolas. Notaire à Libourne, merci d'être de retour, vous étiez venu pendant l'automne. C'est la consultation du printemps avec maître Marin sur toutes ces questions. Évidemment les notaires qui nous accompagnent tout au long des grandes étapes de notre existence. Ça peut être l'adoption d'un enfant, ça peut être le choix d'un régime matrimonial, un contrat de mariage, le premier achat d'une maison, d'un appartement, la revente ensuite, pourquoi pas d'un bien immobilier, la création d'une société, l'optimisation fiscale et puis évidemment les questions d'héritage, de succession, de transmission, de testament et de viager. Voilà avec vos appels en direct ce matin. Et maître Victor Marin, notaire à Libourne, qui est là pour vous conseiller. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Oui on le rappelle, maître Marin, ce rôle du notaire essentiel dans notre vie au quotidien et finalement à tout âge. Oui tout à fait, dans les belles étapes ou les périodes les plus difficiles de la vie, on est là pour vous accompagner le mieux que possible pour essayer de passer ces étapes sans crainte. Vous nous appelez vos questions en direct évidemment au téléphone, n'hésitez pas. Maître Victor Marin qui est notaire à Libourne est là pour vous conseiller en direct au 05 56 19 10 10. Katia Atalens, est-ce que c'est légal d'annuler une donation au dernier vivant, faite il y a plus de 15 ans ? Donc une donation au dernier vivant est tout à fait révocable. Voilà parce qu'on peut l'avoir fait dans des jours où tout se passait bien. Et après on peut révoquer une donation le temps qu'elle n'a pas pris son application. Donc rien n'est figé, est-ce qu'on est dans l'obligation d'en informer le conjoint, le conjoint ou la conjointe ? Est-ce que ça arrive comme ça de temps en temps de façon unilatérale ? Oui c'est tout à fait possible de révoquer de manière unilatérale. Et c'est un acte qui doit être fait, on va donc chez le notaire, un acte facile à effectuer ? Oui tout à fait, il faut faire un acte chez le notaire et ensuite on l'inscrit au fichier des dispositions des dernières volontés pour que ça soit bien pris en compte au moment de la succession. Maître Victor Marin qui est là pour vous conseiller 05 56 19 10 10 dans un instant sur France Bleu Gironde. Des questions d'héritage, d'usufruits et de succession sur France Bleu Gironde. Vous décrochez évidemment le téléphone 9h37 38 d'ailleurs et on a évidemment le temps de vous répondre sur toutes ces questions avec Maître Victor Marin, notaire à Libourne 05 56 19 10 10 à tout de suite juste après SIL. France Bleu Gironde, à votre service 9h10 heure. Et à votre service au 05 56 19 10 10 avec vos questions aux notaires ce matin. Comme chaque mercredi, la chambre des notaires de la Gironde et Maître Victor Marin qui est notaire à Libourne qui est là pour vous répondre. Donc décrochez le téléphone si vous avez besoin d'une petite consultation rapide sur des questions évidemment précises. On va parler de Maître, de nus propriétés et d'usufruits, les démembrements de propriétés. On a beaucoup de questions qui reviennent, notamment sur les obligations des usufruitiers et des nus propriétaires. Pas facile souvent de cohabiter dans ces biens qui sont souvent partagés entre frères, sœurs, parents qui conservent la nus propriétés de la maison, les enfants ont l'usufruit. On a une question de Jean-François Alanton qui nous dit quelles sont les obligations des uns et des autres dans ces cas où on a donc un usufruitier et des nus propriétaires en matière de règlement des impôts, de l'entretien du bâtiment et des travaux qu'on doit réaliser justement pour préserver le bâtiment en question. Ok. Oui, pour venir à ce que vous disiez, généralement c'est plutôt les parents qui ont l'usufruit et les enfants qui ont la nus propriétés. Tout ça forme la pleine propriété et l'usufruitier donc a la possibilité d'habiter ou louer le bien et le nus propriétaire est propriétaire sans avoir ce droit d'usage et d'habitation. Après, quelles sont les missions de chacun ? L'usufruitier est chargé de payer les impôts et taxes et également de prendre à sa charge les frais d'entretien, le nus propriétaire et les petites réparations. Le nus propriétaire lui prendra à sa charge les grosses réparations concernant le gros oeuvre. Toiture par exemple ? Toiture par exemple, cherpente, tout ce qui concerne le gros oeuvre et les grosses réparations. Est-ce qu'un bien dont on a l'usufruit, est-ce que je peux le louer librement sans l'accord des nus propriétaires ? Ce sont des questions qui se posent aussi souvent. Oui, l'usufruitier peut louer le bien, alors il est préférable de demander l'accord du nus propriétaire, mais en tout cas, l'usufruitier en percevra les loyers. Et en cas de désaccord, justement, sur des gros travaux à réaliser sur un bâtiment, des enfants n'ont peut-être pas forcément de refaire une toiture complète. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le code civil qui a prévu cette répartition, à voir après s'il peut y avoir une entente entre usufruitier et nus propriétaires. Mais normalement, c'est au nus propriétaire de payer, à voir si ses parents peuvent l'aider, s'il peut emprunter. Sinon, il faudra peut-être malheureusement vendre le bien. Vendre le bien si on ne peut plus l'assumer. Et dans ces questions d'usufruits, est-ce qu'un usufruitier peut vendre sa part d'un biais en indivision sans l'accord du nus propriétaire ? Oui, alors là, on parle plutôt de démembrement de propriété et pas d'indivision. Mais l'usufruitier peut, sauf s'il y avait eu des contraintes ou des charges dans un acte de donation, mais l'usufruitier peut vendre son usufruit. En revanche, pour vendre la totalité, la pleine propriété de la maison, il faut l'accord de l'usufruitier et du menu propriétaire. L'usufruitier ne peut pas seul décider la vente de la maison, de la totalité de la maison. Bon, sur ces questions-là, conseil, on se rapproche de son notaire, évidemment. Bien sûr. Pour un rendez-vous, ce sont quand même des questions assez techniques et qui peuvent soulever parfois quelques difficultés. On va parler d'héritage. Pareil, là aussi, beaucoup de questions sur le coût d'une succession. Là aussi, beaucoup d'idées reçues. On a cette question. Alors, on a deux questions. Tout d'abord, Corinne, justement, sur le coût d'une succession. Et sur Olivier Apoya, on va rester dans ses successions et les héritages. Olivier qui nous dit qu'il est en train de gérer l'héritage de son papa, qu'il y avait visiblement des crédits en cours, des dettes. Et Olivier voudrait savoir, dans quel cas on peut refuser un héritage ? Est-ce que ça peut être un refus partiel ou un refus total ? Donc, on peut renoncer à une succession. Voilà, si le passif est supérieur à l'actif. Et donc, si ce n'est pas intéressant pour les héritiers de recevoir cette succession, ils peuvent y renoncer. On renonce à tout ? On renonce à tout. C'est un renoncement total. D'accord. Il existe également une autre possibilité. C'est d'accepter la succession à concurrence de l'actif net. Donc là, ça serait une acceptation partielle. Donc, je peux... En bref résumé. J'ai besoin de... Voilà, j'ai envie de conserver des souvenirs de famille. J'en sais rien. Des meubles, de la vaisselle, des tableaux, des objets divers. Ça, je peux accepter cette part de la succession et refuser les dettes. Il faudrait assumer les dettes à concurrence de l'actif que l'on prend. C'est pour ça. Voilà, à concurrence de l'actif net. Voilà, on n'accepte pas toute la succession, mais les dettes en proportion de ce que l'on prend. Bon, et sur la question de Corinne Apessac, le coût d'une succession ? Le coût d'une succession, mais évolue en fonction du patrimoine de la personne décédée et de la qualité, enfin, je veux dire, du lien de parenté des héritiers par rapport à la personne décédée. Il y a un abattement fiscal qui est différent en fonction du lien de parenté. Par exemple, entre parent et enfant, il est de 100 000 euros de chaque parent vers chaque enfant. Mais si on a un lien de parenté éloigné, cet abattement fiscal diminue et une succession pourra coûter plus cher. Et aussi, le taux des droits de succession est différent et les tranches sont différentes en fonction de son lien de parenté. Plus on a, en résumé, plus on a un lien de parenté éloigné, plus la fiscalité est importante. Après, les frais d'acte sont, pour certains, proportionnels et d'autres fixes, suivant le type d'acte, par rapport à l'actif de la succession. Ce sont des questions et ce sont des remarques qu'on entend souvent. Je n'aurai jamais les moyens de payer les frais de succession pour tel... Mais si on n'a pas la possibilité de les payer, il y a le patrimoine de la personne décédée qui vous aide pour cela ou vendre le bien immobilier que vous avez reçu dans cette succession et il vous restera forcément toujours quelque chose. Alors, on ne pourra pas garder forcément, physiquement, ce que l'on a reçu, mais en valeur et on récupérera toujours une somme d'argent si l'actif est supérieur au passif. Et c'est toujours intéressant d'accepter une succession si l'actif, bien sûr, est supérieur au passif. Il vous en restera, même s'il y a beaucoup de choses à payer, et il vous en restera forcément une part pour vous. Bon, on va revenir, Maître Marin, sur les questions de testament. Céline Ablaï, là aussi, c'est une question qui est déjà revenue dans l'émission. Céline qui nous dit, j'avais fait mon testament il y a plus d'une quinzaine d'années que j'ai perdu, je viens récemment d'en faire un nouveau. Est-ce que le dernier testament annule automatiquement le testament antérieur ? Ce sont des questions classiques qui reviennent très souvent. Le dernier testament n'annule pas forcément les précédents. Pour qu'il annule les précédents, dans ce dernier testament, il faut préciser en disant qu'on révoque tous les testaments antérieurs, les dispositions testamentaires antérieures. Si rien n'est précisé, c'est une accumulation de testaments qui vont s'appliquer. Ça vous est arrivé dans le cadre de votre exercice, dans le cadre d'une succession, de retrouver plusieurs testaments dans des tiroirs de commande ? Oui, il y a des personnes, c'est pas forcément dans les... Ça peut être une personne décédée qu'il a laissée à son domicile, mais il a pu le déposer chez un notaire, ou des testaments chez différents notaires, avoir déposé. Donc tous ces testaments vont s'appliquer, et c'est peut-être une volonté du défunt d'avoir fait, parce qu'il pense à sa situation évoluer, et donc il a pensé à différentes choses au cours de sa vie. Mais voilà, si justement on veut annuler un peu les choses passées, en fonction de l'évolution de sa situation, on ne veut plus qu'elle s'applique, il faut dans son dernier testament dire qu'on révoque toutes les dispositions antérieures, et ça sera uniquement le dernier testament qui s'appliquera. Et on rappelle que, pour expliquer comment ça fonctionne, que tous ces testaments sont centralisés aujourd'hui, il y a un organisme qui est chargé de les conserver, et vous consultez cet organisme en cas de décès pour savoir si un document a été... En fait, c'est le notaire chez qui a été déposé le testament, qui conserve l'original du testament. Les gens déménagent, quelqu'un qui a vécu à Rouen, qui arrive à Bordeaux, a peut-être déposé un testament à Rouen il y a 15 ans. Tout à fait, mais le notaire, lui, inscrit au fichier des dernières volontés qu'il a un testament dans son étude, et peu importe chez quel notaire de France sera têté la succession, il interroge le fichier, il sait que peut-être à Rouen a été fait un testament, et donc il en demande une copie pour pouvoir l'appliquer dans le cadre de la succession. Donc il y a un fichier central des notaires qui est géré pour justement que tout soit bien appliqué et rien n'oublier. Voilà, et c'est pour ça aussi que pour sa conservation et son application, il vaut mieux déposer un testament de son vivant chez le notaire, chez son notaire, plutôt que le conserver dans le tiroir de sa table de nuit. Oui, où là on peut effectivement... Là où il peut ne pas être retrouvé ou détruit par une personne qui serait défavorisée. Oui, ou avoir de mauvaises surprises. Il nous reste une minute, maître. On va rappeler les règles importantes, justement, si on rédige son testament, ça se fait à la main, ça ne se fait pas sur un ordinateur, Là aussi, il y a des règles importantes pour que le testament soit valable. Oui, il existe différents types de testament. Celui que l'on retrouve, parfois le plus souvent, c'est le testament holographe, écrit du testateur, manuscritement, sur papier libre. Il faut bien surtout qu'il soit daté et signé, et écrit à la main. Et après, il existe aussi le testament authentique, lui qui est dicté au notaire et écrit par le notaire. Là, c'est le plus sûr, celui-là. Voilà, c'est le plus sûr. Et sur certains testaments, attention, pas de témoin, pas de seconde signature, de machin... Il ne faut pas de rayures. Pas de rayures, oui, il faut que ce soit... Voilà, il faut que ce soit le plus clair, le plus net possible, et pas de difficulté d'interprétation. Merci, maître... Je vous remercie de votre invitation. Maître Victor Marin et le retour des notaires, évidemment, mercredi prochain sur France Bleu Gironde. Merci, maître, bonne semaine. Merci, Nicolas. Merci, maître, bonne semaine.